Des souvenirs d'enfants se jetaient en vrac. Peu à peu, une manière de patchwork prend une coloration. Les grands blés jaunes sous Thermidor, les sièges immenses échangeant de bons pays. Et puis, il y a peu, dans la vallée de la Nièvre, la vision fugitive d'une femme sans âge. Sur son pas de porte, en peignoir molletonné, brosse vigoureusement ses longs cheveux blancs et jaunes. Une sorte de Mao d'Artois qui va faire son pavé. Nécessaire, mur de briques, à tout décor picard, mais aussi irlandais, gallois, anglais du East End et belges du Borinage. Ma Pouilly. Le tortillard de Berck roulait sur voie métrique. Le petit autorail était de couleur grenat. Les malades, allongés sur des lits roulants, donnaient à l'immense plage de sable fin une allure de fin du monde. À Fort Mahon, l'ombre des nuages courait sur les bâches et les dunes. Des Colombins étaient déposés aux entrées des Blokos. Le sable, soulevé par le vent d'Ouest, piquait les jambes nues et les yeux rougis. Il fallait marcher longtemps dans la Bédotie pour ramasser notre comptant de Hénon. Saint-Quentin avait encore ses vieux trambang-ballants. On y trait sautait sur des sièges roides de bois dur. Mes grands-tantes vermandoises étaient pingres. L'une d'elles était tuberculeuse. Être poitrinaire était la malédiction de cette époque. J'ai découvert là le premier stéréoscope en plastique. Les synthétiques d'avant-guerre étaient le celluloïde et la bacchélite. La gare de Creil était une manière de baraquement. J'ai vu s'élever le chantier boueux de la Tour Pérée dans Amiens, sortant péniblement de ses ruines. Le vieil hôpital recelait dans ses caves une cour des miracles effrayantes que j'ai retrouvées plus tard chez Hugo et Goya. En sortaient des miasmes et des relents, des injures et des mains dévorées de crasses. Les trolleybus glissaient sous leurs arnitoiles électriques, moteurs souples et silencieux, écolos. J'ai connu mon premier chewing-gum au café Victor. C'était dans un millage Picard dont j'ai perdu le nom mais qui m'est revenu après le délitement de la rancœur Ravenel. Le chewing-gum était plat comme un Hollywood et large comme une feuille de papier OCB. Son goût et sa consistance étaient proches du papier fort qui enveloppait les pains de sucre. Mon premier stylo bille avait une encre verte. L'utiliser me valut une engueulade du père Fosse, mon maître d'école. Ma grand-tante Thérèse confectionnait des gâteaux mocha qui me mettait le foie en berne. La crise de foie était une spécialité authentiquement française. On buvait chez elle du pelure d'oignon et du cramoiset. On y mangeait de l'excellente andouillette. On ignorait l'existence même du mot cholestérol. J'aimais le goût onctueux des gaufrettes rita la vanille, le vin viré au mauve dans l'eau gazeuse de Seine-Fontaine. J'ai connu le goût pétillant des vitinées, encore appelées celles tinnées, qui prétendaient concurrencer l'eau de Vichy. Les premiers yaourts du commerce étaient contenus dans de petits pots de terre ou de verres épais. Des conversations tournaient sur le bien fondé de cette nourriture aigrelette. Certains prétendaient en avoir obtenu de fouroyantes entérites. Quelque part, sur la route, entre Amiens et Formaon rouillait dans un champ, une vieille locomobile. Les tracteurs Société Française démarraient au chalumeau. Il convenait de ne les point éteindre à l'heure du déjeuner. Dom-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum-doum. On voyait encore parfois de gros camions à chaîne de transmission et à pneus pleins. Ils transportaient les chapiteaux et les planchers des balles du samedi soir avec accordéonistes et chansons à la Mariano. Des rouleaux compresseurs étaient à vapeur. Les autocars Panhard assuraient la ligne Saint-Just en chaussée Compiègne. La portière était manœuvrée par une tringlerie et le chauffeur s'appelait Machiniste. Il était recommandé de ne lui point parler ni de cracher par terre. Ma tante, ma grand-mère Jeanne, prisée, elle prenait ses pincées de pétain dans une petite tabatière en argent. Ma mère avait travaillé chez un coiffeur italien non loin de la rue Jules Barny. Mon grand-père maternel travaillait au dépôt de Longo, ses canapèches, sa musette, ses bagages n'étaient pas en verre wagon. Nul doute que sa bite fut elle-même tatouée du chiffre de la SNCF. Du reste, il y arrivait souvent de dérailler. Mon oncle Lucien était toujours en bleu de chauffe. Ses yeux étaient bleus, ils fumaient du tabac bleu, mais ses biftecs devaient être cuis à point. Beaucoup d'hommes portaient des bleus. Ils étaient avec la casquette et le noir bourgeron, la marque de la noblesse ouvrière. Certains s'entouraient, la taille d'une longue ceinture de flanel. Ma tante Melly était toujours en tablier. Toutes les femmes du peuple vivaient en tablier et portaient des combinaisons couleur chair. Celles qui portaient longuement le deuil étaient rares. Elles vieillissaient dans les tons parmes et vieux roses. Certaines sentaient le vin. Chez ma tante Bertine, du côté de la prison, opération Géricault, il y avait un trou d'un demi-mètre cube au beau milieu de la cuisine. Creusé par les enfants pour qui le mot hooligan eut dû être inventé. Il servait éventuellement à recueillir les cendres du poil. Les étrons n'étaient pas rares en ces lieux conviviaux. La table n'était pas trace en nom. La toile cirée était un véritable millefeuille archéologique. J'étais un enfant bien élevé. Chez nous, la merde était confinée. Au seau hygiénique, j'avais lisé. Et aux chiottes en bois, dans la cour. Il arrivait que le trop-plein de la fosse nous effleura le derche. Parfois venaient les vidangeurs qui empuantissaient la rue pour plusieurs jours. À Vieux-Moulins, on chiait carrément sur le fumier, assis sur une planche clouée sur deux bâtons. Le frère de ma grand-mère maternelle était bûcheron. Sa femme, Harpy, mon arrière-grand-père avait été en compagnie de son cheval. À l'heure de péniche sur l'oise, il buvait beaucoup. Beaucoup buvait alors beaucoup. Côté paternel à Amiens, on était dans le tissage du velours. Un bisaïeul vendait du poisson. À Venette, chez des amis de mes grands-parents maternels, il y avait un fascinant jardin japonais où un miroir tenait le lieu de rivière. Le vrai jardin était tiré au cordeau. Un compost odorant eut fait le bonheur des écologistes. Ces gens-là étaient des lequenois avant la lettre. Les groseilles étaient plutôt dans les faubourgs d'Amiens. Ma tante Marcel avait un œil de verre. Un coup de colère lui avait fait projeter violemment la porte vitrée du buffet. Un éclat lui avait crevé l'œil. Sa prothèse trop petite tombait souvent dans les vieux, dans les vieilles. Elle avait toujours un geste vif et n'hésitait pas à cracher sur une tombe pour y nettoyer un guano inopportun d'un coup de mouchoir discret mais efficace. Une fois lors des funérailles, elle s'était mouchée dans sa voilette, rigolade. Voilà.